Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Johan, en compagnie de Enzo. Aujourd'hui, grosse 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 vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait une vidéo avec Johan. On lui a lancé un défi s'il mettait deux buts et si son équipe a gagné, il avait la nouvelle Mercurial de Nike. Là, cette fois-ci, il y a un truc spécial qui va se passer. Il va y avoir un match entre l'équipe de Enzo et l'équipe de Johan. Je vais lancer un défi à la fois aux deux. Si vous arrivez à mettre un but et votre équipe gagne, vous remportez une paire à 300 balles. Montante, Mercurial, Bleu Ciel, incroyable. C'est bon ou pas ? Donc, il faut que toi, tu marques ton équipe à gagne ou il faut que toi, tu marques ton équipe à gagne. Et s'il y a un match nul ? Ah, s'il y a un match nul, on ira au conseil. On ira au conseil, on verra qui mérite. Vraiment, vous êtes prêts ? Oui. Vas-y les gars, bon courage, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un jeu Top Eleven 2022. C'est un jeu gratuit disponible sur Android, iOS et même sur le navigateur web. Tout le monde peut jouer. C'est un jeu qui te permet d'être à la place de ton entraîneur. Tu peux prendre une équipe à gérer, comme DJ Deschamps, par exemple, en équipe de France. Et si tu perds, tu perds la Coupe du Monde. Avec ce jeu, tu peux mettre en place des choses à l'entraînement. Tu peux avoir un aspect tactique, un aspect technique. Tu peux vraiment tout contrôler autour du club. C'est vraiment incroyable. Et après, il faut mettre ça en place en match pour essayer de gagner. Parce que c'est tout pour la victoire, la famille. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez, avec d'autres managers à travers le monde. Imaginez-vous, il y a 240 millions de joueurs qui jouent à ce jeu. Et en plus, il est disponible dans 31 langues. Donc, c'est-à-dire que tu peux jouer en n'importe quelle langue, frère. En plus, en ce moment, il y a un nouveau mode. Ça s'appelle Penalty Clash. En gros, tu tires des pénalty. C'est toi qui contrôles le tireur. Tu peux aussi goler. Donc, tu contrôles le gardien et le tireur. Donc, c'est des matchs où tu vas jouer contre d'autres personnes du monde entier. Donc, n'hésite pas à aller participer. N'hésite pas à les télécharger et à aller créer ton équipe. Matchs sont en 3D. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir contrôler ton équipe entièrement. N'hésite pas, le lien est en description. On va télécharger le jeu. Il est 100% gratuit. Donc, n'hésite pas à la vague. On est en route. On est un peu en retard. J'entends des tambours. Franchement, à moins que ce soit le Paris Saint-Germain, on est en retard de 5 minutes. Je pense qu'il y a 0-0. Pourquoi on est en retard ? Parce que c'est l'heure de la prière. Quand c'est la prière, il faut la faire. Moi, je dis victoire de Mini Mbappé maintenant. Combien ? Vas-y, 3-1. Sachant que dans notre équipe, il y a Papy, il y a Johan et il y a d'autres personnes que vous avez sûrement vu sur la chaîne. Et dans l'équipe à Enzo et Mini Mbappé, il n'y a que Mini Mbappé. Les autres, ils n'ont pas été pressionés avec l'équipe Rézière. Vas-y, on va voir ça. C'est parti. Bon, c'est parti, Johan, il est là. On va relancer le défi. On va voir ce que ça va donner. Premier corner. On va voir ce que ça donne. Enzo, Enzo, Enzo. Elle est belle. Oh, on ne peut pas piquer la cape. J'ai fait des vidéos sur Internet. J'ai lancé un défi à... Oh, 1-0. Pass décisive de Johan. Encore le gardien. Oh, Enzo, dommage. Johan, passe D. Il a mis son but. Johan qui met son but. Pour l'instant, Johan, il remporte sa paire. Il y a 5-0 avec Johan qui a mis son but. Vous avez pensé quoi, les gars, de la première mi-temps ? En vrai, c'est pas mal. C'est pas très fort. Le niveau global, il... Pourquoi tu ne joues pas Nono ? Non, non, non. Mais tu peux dire ce qui s'est passé avec Eminem Mbappé ? Il sort à la 20e. Je n'ai pas compris. Je crois qu'il est blessé, non ? Non, ils m'ont dit qu'il était stressé. Ah, mais ça, c'est le pire truc. Quand tu joues stressé, tu joues trop mal. Il ne faut jamais stressé. Mais pourquoi l'entraîneur, il le sort ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne fait pas grand-chose. Ils ont dit à ce qu'il paraît sur le côté là-bas. Mais il ne peut rien faire, oui. On va voir peut-être à la deuxième mi-temps s'il arrive au moins à mettre un but pour sauver son honneur. On verra. Est-ce que tu peux montrer la paire pour l'instant pour la mi-temps qu'il y a à Johan ? Oui. Tu as l'air là. Regardez, les gars. Pour l'instant, Johan, il gagne sa paire. Pour l'instant, oui, Johan, il gagne sa paire. Mais les rouges, ils ne sont pas à une seule occasion. Ils ont eu une occasion, papy, il a sauvé. Oui, Ilan, il ne joue pas. Pourquoi il ne joue pas ? Les joueurs qui ne sont à son poids, ils ne sont pas très forts. Oui. Regardez, pour l'instant, il a cette paire de crampons. Ah bien. Attention, peut-être le but des rouges. La frappe. Là, c'était un but encore une fois. Là, c'est trop. On se donne dans la surface. Allez, tire-le bien. Ça passe peut-être. Oh là là, papy, c'est incroyable. Vraiment. Je le dis à chaque fois, mais... Ah, il y en a un, papy, il a mis quelqu'un au sol. Allez, Enzo. Bien joué, Enzo. Allez, fais lui, fais lui. Bien joué, Enzo. Oh, elle est belle. Encore. Allez, Enzo. Oh, papy, il arrête. Mais non, mais non. Mais frère, voilà, c'est trop. C'est abusé, là. Et petit rond, il n'y a plus. Oui. Vous avez vu pourquoi l'entraîneur, il saura Enzo. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Ah, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. On passe. Penalty. Johan. Johan. Tire, Johan, tire. Oh, il a mis une panique. Oh, Johan. Oh, Johan. Oh, Johan, il veut pas tirer, il va pas mettre son doublé. Oh, il a mis une panique. Oh, il a mis une panique. Oh, le gamin. Johan, il est au plus bas. Il a pas laissé tirer. Oh, je comprends pas. Oh, je comprends pas. La sortie de Johan. Elle a 88ème minute. Il a mis son but. Il a 7-0, c'est énorme pour son équipe. Je pense que la paire il l'a gagné là. Il a mis un but et deux passes D. Il passe son brassard de capitaine. Bien joué à lui franchement. Et pas de stress ! Tranquille ! J'ai peur qu'il l'a mette en haut. Tu penses ? J'ai peur qu'il l'a mette en haut. Imagine il va pas rater les gars. Allez Enzo. Tranquille ! Enzo vs Papy. Merci ! But de Enzo. Tranquille ! Tranquille ! C'est bien, c'est bien. Ouais c'est bonheur 8-1 ! Toi vous avez gagné 8-1, t'as mis ton petit but, un petit lob plutôt sympathique. Tu l'as senti comment le match ? Moi c'était... Facile tu peux le dire ? Il était facile mais il était dur dans le terrain un peu. Ok, la dernière fois on lui avait lancé un défi, il avait gagné cette même paire de crampons là. On a le bonheur, Nono il va te la remettre. Tu vas pouvoir update ta paire. Montre-la à la caméra. Montre-la à la caméra. Là, Johan qui mérite... Franchement Johan t'es bon, franchement t'es bon, t'es bon. Voilà, la petite paire de Johan, incroyable. On espère que tu vas faire du sale avec, franchement pas mal. Viens jouer à toi. On est avec Enzo au fin du match, il a mis son but. Franchement pour moi il a fait un bon match de ce qu'il a joué. Il est sorti pas mal de temps. Tu en as pensé quoi de ton match en vrai ? En vrai, il y en a combien de temps ? Je l'ai pensé nulle. La deuxième, j'ai mis un but sous mes 100. T'as eu une bonne occasion à un moment là. En vrai, ils ont perdu mais dommage, dommage. Si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, nous vous laisse là. Bon, ciao !